Bonjour à toutes, bonjour à tous, les amis, ravis de vous retrouver pour une vidéo qui sent bon ! Le Prince Albert, qui sent bon la principauté de Monaco ! Bon, you et oui, le PT est de retour à Monaco ! Oui, ça sent effectivement... Ça pourrait sentir le bobsleigh, si tu me parles de Prince Albert, ça pourrait sentir aussi le caoutchouc brûlé, avec le Grand Prix de Formula, et bien nous, nous parlons de poker, Benny l'Européenne, Poker Tour, on revient sur le Rocher. Alors là, on est sur l'année 2019, et la grande question va se mettre un petit peu à la place de Maniglauser ici, puisqu'on n'a pas le jeu de Wang, et on se retrouve donc sur une turn, du coup, avec Bataille de Blonde, on est à trois restants, les amis, de cette EPT Monte Carlo 2019, et on continue toujours à Fire chez l'Allemand. Ah oui, on n'a pas montré une agressivité de fou chez Wang, donc on décide de jouer agressivement son tirage quinte par les deux bouches chez Maniglauser. Oh là là ! Ça rentre, que c'est beau, quand vous avez 7 et 4 sur As-Valet 6, Barrel, vous trouvez un premier bac d'or, second bar ! Et il y a le 3 qui rentre, Dieu que c'est beau le poker quand c'est jeu comme ça, et là, donc, légitimement, vous pouvez envoyer ce qu'on appelle un troisième barrel, mais là, You, Wang, vous met la tête dans un étau, regardez l'attitude de Maniglauser, You tapit de Wang ! Oui, parce qu'effectivement, c'est beau d'avoir quinte sur ce tableau, mais c'est un tableau qui comporte quand même 3 trèfles, et qui, donc, pourrait complètement fracasser notre quinte, on va se mettre à la place de Maniglauser, doit-on call, doit-on fold dans cette situation ? Allez, You, hop, toi, rapide, tac, 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 qu'est-ce que tu fais ici ? Trois restants de le péter. Je pense que je finis par call. Cinq secondes, mon You. Je pense que je call. Tu penses que tu call ? Oh, et c'est un fold de fou, là ! C'est passé ! Et on monte 3-5 ! Ouah, pour un bluff extrêmement osé de Wang ! Joli, joli, joli. Alors, les amis, bien sûr, vous décidez, n'hésitez pas en commentaire, aussi, à nous donner vos impressions. On va se mettre à la place de Adams. J'imagine Timothy Adams, non ? Dans cette histoire, en tout cas, c'est un family pot. On est 4 dans le coup, avec Panetti, Mickaël, l'Espagnol, et on retrouve, je crois que c'était Johan, hein ? Johan Zetoun. Jonathan. Jonathan, pardon, Jonathan Zetoun, qui est fait là. Jonathan, table télé, donc, effectivement, de l'European Poker Tour. On est le relanceur initial, parce qu'on a relancé au cut-off, avec Dame 6 suité. On a été payé par le bouton, donc, Zetoun, et les deux blindes. On a décidé de ne pas effectuer sa mise de continuation. C'est assez intéressant. C'est un play qui est souvent fait par les très bons joueurs, quand on a une top pair, mais qu'on a un très mauvais kicker. On sait qu'on va avoir du mal à prendre plusieurs tours d'enchères de value. puis, en plus, c'est un flop très drawy. Et là, par contre, on décide de miser sur cette doublette de la dame. Tout le monde s'en va, sauf You, Panetti, qu'on voit ici à l'image. Et là, derrière, Panetti, You décide de reprendre le lead directement pour shove sur cet insignifiant. You, normalement, insignifiant de pique. Ouais, insignifiant de pique, c'est une situation, alors là où on était quatre au flop, où Panetti est en small block, donc une situation où on peut... Vous avez dix secondes, les amis. Dix secondes, allez-y. Je pense que je vais passer. Tu vas passer. You décide de passer. Les amis, allez-y. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait ? On passe, en tout cas, chez Timothy Adams. Qu'un de flopé. Full. Quatre joueurs. Wouah, il n'avait rien. Il a raté son tirage couleur. Il n'avait rien. On est tous tombés dans le panneau. À poil. Complètement à poil, Panetti. Panetti, ici. Et bien, bien joué. Génial. C'est vrai que dans quatre joueurs, on a envie de croire qu'il avait trouvé sa carte. C'est vrai, dans l'esprit. Allez, on va retrouver un champion du monde. Oui. Ce n'est pas Emmanuel Macron. On aurait pu penser, sur sa première image, j'ai cru effectivement que Ryan Reiss... Il y a des airs. Ouais, il y a des airs, effectivement. Alors, on est donc à la place de Ryan Reiss, champion du monde, un divinqueur du main et main des World Series. Small blind contre gross blind. On est en table finale de l'EPT, mon You. Et on se retrouve. Alors, du check, check, du check, check. J'ai l'impression qu'on n'a pas mis grand-chose dans ce pot. Mais on est tout petit, hein, chez Reiss. Attention, il reste 980. Et on se retrouve. River, on nous demande des papiers. You, qu'est-ce que tu fais ? Auteur 10, c'est un call à la Stungar, là. Il faut vraiment voir son adversaire sur le pas grand-chose. Son adversaire n'a pas fait de tapis avant. Donc, soit il a un jeu très fort, soit il n'a rien. Il call. Il décide de call à Auteur 10. Oh ! Et c'était bon. Ouais, celle-là, elle était connue. Celle-là, on l'avait... Je ne la connaissais pas. Celle-là, elle était connue, ce call à Auteur 10, monstrueux. Bon, c'est un mec qui venait de gagner 10 millions de dollars, qui peut se permettre de faire ça. Et on se retrouve. Du nouvel main. Allez, vous êtes à la place cette fois-ci de Manigloseur. 8 restants au début de l'ATF. Oui. Deux grosses blindes. Vous avez défendu As-2 sur une relance du bouton. Exactement, qui a été complétée par la small blinde. Ce n'est pas anodin non plus. Et on a décidé, nous aussi, de participer à cette danse. Et sur ce flop, on va prendre un flop qui est plutôt pour nous, en termes de range, des petites cartes. On va prendre la dernière paire plus pas mal de backdoors. Le backdoor quinte, le backdoor couleur. On a décidé de check cool, ce qui est normal. Et on va prendre l'un de ces backdoors à la turn. River. Donc, on paye le second bar. Et River, c'est le valet de pique qui vient de tomber. Donc, on a eu la cinquième paire ici, tout simplement. On n'est pas au mieux. On n'est pas monté gros, comme on dit. Sur cette texture de board, Grieco, il fait bet, bet, bet. Donc, il a soit As Valley qui a trouvé River, soit un très gros jeu depuis le départ, soit rien. Qu'est-ce que vous faites, les amis ? Make a choice. Faites un choix. On passe ou on call. You, pour l'instant, on ne compte pas la dernière. Tu es à 1. 1 sur un bon, un mauvais. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je call. Je décide de caller. Les amis, qu'est-ce que vous faites ? Ne m'oubliez pas d'assurer en commentaire de mettre vos choix. Ouah, il n'avait rien. 10 et 9. Ouais, et Grieco qui a montré, ouais, ouais. À l'italienne ! Ouais, et on n'aime pas ça du côté allemand. En tout cas, les amis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bye. Salut, salut ! Et vive le PT Monte-Carlo ! Sous-titrage ST' 501